Coucou les copains, coucou les copines, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo spécialement sur les contrats en CDI, comment reconnaître un CDD, un CDI et surtout comment procéder en année complète, en année incomplète, voilà, en contrat occasionnel, en CDD, je vais essayer de vous dire à peu près ce que moi je sais de ma personne en tout cas et de mon expérience, bien sûr ceci n'est pas modifiable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver des informations complémentaires soit sur le net, soit au RAM ou sur les sites juridiques sans aucun problème, moi je vous donne vraiment la base, savoir à peu près comment détecter, comment prendre un contrat CDD, comment un contrat en CDI, voilà, je vais essayer de vous donner quelques petites infos pour que vous puissiez vous en sortir un minimum mais surtout ces informations, vous pouvez également les compléter avec d'autres sites, d'autres sites et d'autres sources en tout cas, d'accord ? Donc alors je vais, ne vous inquiétez pas si je regarde vers le bas, c'est que j'ai mes petites notes parce que franchement c'est vraiment une prise de tête ces contrats, donc je vais essayer de faire très simple pour que vous puissiez déjà savoir comment repérer, quels contrats prendre, vraiment là je reste dans le très basique, on viendra dans plus les calculs plus tard. Du coup, alors pour un CDI, donc vous allez avoir des personnes qui vont vous appeler pour que vous puissiez garder leur enfant là où il y a le soleil, les enfants ou là où le, on s'en fiche en fait, mais leur petit bout de chou. Du coup, moi je vais vous parler déjà du CDI. Alors quand prendre un CDI, quand passer en CDI ? Dans le CDI, vous allez avoir deux sortes de CDI, les CDI en année complète et le CDI en année incomplète. Donc deux sortes de CDI. L'année complète, c'est sur 52 semaines. Il faut savoir que dans l'année, il y a 52 semaines. Ouvrable, 52 semaines. Et quand vous allez prendre, quand vous allez faire l'entretien avec les parents, vous allez voir, ils vont vous dire, bon ben j'ai 5 semaines de congé. Ah ben ça tombe bien, moi aussi j'ai 5 semaines de congé. On fait en sorte que ces 5 semaines soient communes. C'est-à-dire que vous preniez par exemple 3 semaines l'été en commun, les mêmes semaines, c'est très important, les mêmes dates en commun et 2 semaines l'hiver par exemple, sur Noël. Donc là vous allez pouvoir passer en année complète. Donc il faut vraiment que ces semaines de congé, c'est 5 semaines, parce que vous avez le droit à 5 semaines de congé en année complète en CDI, soit bien sûr identique avec l'employeur. C'est hyper important, sinon vous ne pouvez pas. Souvent on a des années complètes. Donc c'est bien sûr si vous avez 3 enfants différents, donc un employeur, 2 employeurs, 3 employeurs, il faut que ce soit par rapport à l'enfant que vous gardez et non pas identique à tous les employeurs. Évidemment, chaque contrat est par enfant et non pas par le nombre d'enfants que vous gardez. Bien évidemment, vos congés ne seront jamais les mêmes avec l'enfant X que l'enfant Y, évidemment. Donc vous êtes sur 52 semaines annuelles dans votre calcul. Il faut savoir qu'en CDI en année complète, nous allons mensualiser, afin que l'assistante maternelle ne perde pas de salaire. Un jour, elle va avoir un mois, elle va avoir 500 euros, un autre mois, elle va avoir 200 euros. Non, il faut que le salaire de l'assistante maternelle soit le même et cohérent. Donc du coup, vous allez faire un calcul de salaire. Donc vous allez prendre le nombre d'heures semaine. Par exemple, je fais 35 heures, d'accord ? Multiplé par le taux horaire. Par exemple, je prends 3 euros de l'heure. Je dis basique, ce n'est pas forcément mes tarifs, ce n'est pas forcément mon nombre d'heures en contrat. Et vous allez le multiplier par 52, parce qu'on est d'accord qu'on est sur l'année complète. Donc vous le multipliez par 52 semaines. Et vous allez le diviser par 12. C'est le nombre de mois dans l'année, tout simplement. Et vous allez avoir un montant. Et c'est le montant de votre mensualité. C'est-à-dire que vous allez tous les mois recevoir cette somme. Que vous fassiez 10 heures, 20 heures, 30 heures. Après, si c'est la mensualisation, c'est comme ça. Donc là, c'est pour le CDI en année complète. Vous avez 5 semaines de congés identiques à ceux des parents. Il n'y en a pas d'autres. Pour l'année incomplète, l'année incomplète, c'est différent. Vous allez avoir, par exemple, les professeurs qui vont, bien sûr, avoir beaucoup plus de congés. Vous allez avoir aussi les personnels soignants qui ont des horaires décalés, qui ont des congés différemment que les autres. Donc du coup, vous allez vous dire, pourquoi pas passer en année incomplète ? L'année incomplète, vous allez avoir vos 5 semaines de congés. Et les parents, peut-être qu'ils vont avoir 5 semaines de congés. Et plus 2, 3, 4, plus 6. Voilà. C'est quand il y a plus que 5 semaines en commun. Souvent, quand vous n'avez pas les semaines en commun, on passe sur de l'année incomplète également. Parce que du coup, vous n'avez pas de vacances en commun. Donc là, vous avez toujours vos congés, d'accord ? Et vous allez tout simplement voir, par exemple, les parents vont dire, par contre, moi, je vais passer en année complète, mais j'ai 15 semaines de vacances. On dit 15, je ne sais pas, d'accord ? Je vous dis 15, comme je pourrais dire 2. J'ai 15 semaines de vacances. Alors, l'assistance maternelle a 5 semaines. Donc là, ça ne correspond pas, d'accord ? Vous n'avez pas les 5 semaines en commun. Parce que vous n'avez que 5 semaines, ils ont 15 semaines. Donc ça voudrait dire 20 semaines de vacances, d'accord ? Parce que vous calculez les semaines de l'assistance maternelle, les semaines des parents, et vous les additionnez. Et ça va vous faire un nombre de semaines. Donc là, on passe en année incomplète. Donc du coup, 5 semaines de congés payées, plus les autres semaines d'absence, à déduire au contrat. C'est ce que je vous disais, quand vous n'avez pas forcément 5 semaines en commun, vous passez sur une année incomplète. C'est hyper facile à se rappeler. Année complète, c'est les semaines en commun. Année incomplète, c'est les semaines en plus qui ne sont pas en commun. D'accord ? Donc vous allez faire le calcul suivant. Sur 52 semaines, prenez 52 semaines, toujours la mensualisation. On mensualise toujours afin de garder le même salaire, d'accord ? C'est toujours ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous allez avoir vos 52 semaines. Vous allez rajouter à cela, par exemple, je dis une bêtise, mais vos 5 semaines, à vous. De toute façon, c'est sûr. Donc 52 semaines dans l'année, on déduit les 5 semaines de vacances. Et vous déduisez les semaines supplémentaires qui sont à déduire au contrat. Donc ça va vous donner, par exemple, je dis une bêtise, 52 moins 5, 5, donc 47, 47. Et on va dire 2, 47, 40, 45. Donc 45 semaines, par exemple. Et c'est là, vous allez faire, pour le calcul de votre salaire, le nombre d'heures hebdomadaires, par exemple 35 heures, multiplié par le taux horaire 3, multiplié par le nombre de semaines, on avait dit 47, 45. Multiplié par 45 et vous divisez sur le nombre de mois à l'année. On est toujours pareil, le nombre de mois à l'année, d'accord ? Donc divisé par 12. Et ça vous donnera le montant de votre salaire. De toute manière, dans cette vidéo, en même temps, je mets les petites, les informations à gauche et à droite afin que vous puissiez les voir également. Des fois, ça parle quand on peut les voir. Donc voilà, dans les 2 cas, d'accord ? Vous lissez, c'est très important de lisser, le salaire de l'assistante maternelle sur l'année, sur les 12 mois, que c'est-à-dire en année complète ou incomplète, vous lissez surtout. Donc un CDI est toujours sur 12 mois, même si c'est des contrats de 2, de 4 ou de 6 mois. Après, je dirais que pour un contrat d'un mois et demi, faites un CDD, mais vous allez voir après. Attention, 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 petite attention, le premier jour d'adaptation. Vous allez faire des jours d'adaptation pour que l'enfant puisse arriver dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que la maman, par exemple, a besoin d'une semaine avant le premier jour de garde. Elle va vous dire, voilà, je vais vous l'emmener, vous allez voir avec elle, vous allez peut-être le prendre le lundi, une petite demi-heure. Le mardi, vous voyez que ça se passe bien, mais que maman n'est pas encore très rassurée, donc vous allez récupérer l'enfant encore une petite demi-heure ou trois quarts d'heure, voire une heure, sur des points stratégiques de la journée. Donc vous allez faire de l'adaptation, ça s'appelle. Je n'ai pas du tout fait de vidéo sur l'adaptation, donc je verrai, peut-être que je vous en ferai une. Donc dans ces cas-là, toujours, toujours, le premier jour d'adaptation, même si c'est une heure, vous allez faire payer ces heures au réel aux parents. D'accord ? Donc il faut bien préciser aux parents, attention, frais d'entretien, et compter au contrat au réel. D'accord ? C'est dans le calcul de salaire, c'est important, c'est des heures où vous allez travailler, vous allez avoir l'enfant. Pour les indemnités d'entretien, peut-être baisser un petit peu l'indemnité d'entretien, je ne sais pas, voyez ou faites gratuit, bon après c'est vous qui voyez, c'est vous qui êtes votre propre chef. Mais en tout cas, si vous voulez leur faire payer les frais d'entretien, vous pouvez, parce que vous n'êtes pas à l'avis, de préparer un biberon pendant cette adaptation, de changer les fesses de l'enfant, de faire une activité, voilà, tout dépend l'âge de l'enfant aussi. Voilà, ceci n'est vraiment pas gratuit, c'est du travail, vous travaillez adaptation ou pas adaptation, c'est important de le mettre dans votre contrat, et surtout dans votre mensualisation de salaire. Du coup, ça c'est pour les CDI. Alors j'espère que j'ai été claire, j'ai vraiment été très très légère dans mes explications, pour ne pas trop vous embrouiller. En tout cas, sachez qu'on lise toujours à l'année sur les 12 mois, et vous retirez en fait vos semaines de congé. Après, nous allons avoir le CDD. Le CDD, c'est uniquement pour des remplacements d'une collègue, quand elle est en formation, quand elle est en vacances, quand elle est en maladie, d'accord ? Vous pouvez, en vrai, vous pouvez aussi le prendre sur, sur un tout petit contrat, vous pouvez après, tout dépend, mais vous pouvez également le prendre sur un petit contrat, ce n'est pas vraiment problématique, quand c'est un mois, quand c'est deux mois, pourquoi pas ? Je dirais. Mais vous pouvez, à mon avis, faire les deux. Donc, voilà. Donc, il faut d'abord que le CDD, ou le... Voilà. Là, on va voir CDD, contrat occasionnel. Il y a deux types de termes sur un contrat CDD, les termes précis, où on a une date de début, une date de fin, et les termes imprécis, où on ne connaît pas du tout la date, la date est non connue au niveau de la fin du contrat. Par exemple, on sait que c'est un remplacement d'une collègue à centre maternel, mais par contre, on ne sait pas quand est-ce qu'elle revient. Donc, du coup, c'est un contrat non précis. D'accord ? Sur la fin des contrats en CDD, vous allez avoir des primes. Donc, il faudra bien prévoir avec les parents les 10% de primes de précarité. Donc, les 10%, vous allez les calculer comme je vais vous l'expliquer. C'est les 10% des salaires bruts versés. Vous avez travaillé, par exemple, 5 mois, vous avez eu 500 euros. Vous prenez 10% de 500 euros. D'accord ? Donc, vous allez en fait 10% de toutes les sommes que vous avez eues dans ce contrat. Vous allez également avoir une autre prime qui s'appelle la prime pour les congés payés. Donc, c'est 10% pour les congés payés. Donc, 10% des salaires bruts plus la prime de précarité. Vous allez calculer les 10% des salaires bruts plus vous allez rajouter les fameux 10% de précarité qu'on a vu juste avant. Et ça va vous donner 20%, donc 10 et 10. Ça va vous donner 2% que vous avez le droit et surtout l'obligation de vous faire payer à la fin du contrat. Donc, voilà. Donc, le CDD, c'est vraiment très restreint. C'est juste des remplacements ou des petits, 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 petits contrats. Donc, voilà. Et vous avez le contrat occasionnel qu'on ne voit très, très, très rarement, voire quasiment jamais. C'est l'accueil irrégulier. Donc, c'est maximum un mois, généralement. Donc, vous voyez, pour une petite semaine, une deuxième semaine. Voilà. On prend de l'occasionnel. Donc, c'est des contrats où les horaires sont fixes. D'accord ? Donc, il n'y a pas de « Ah ben, je ne sais pas trop, un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. » Non. Les horaires sont fixes et ils sont écrits au contrat. D'accord ? Parce qu'ils doivent être payés au réel. Donc, vous allez, pendant la semaine, regarder le nombre d'heures, en fait, et vous allez faire un nombre d'heures multiplié par votre taux horaire. Vous n'allez rien diviser parce que ça ne sera qu'une semaine, deux semaines, grand maximum, un mois. Donc, voilà pour l'occasionnel. Dans tous les cas, bien sûr, vous faites un contrat. C'est très important. C'est des délits, CDI, années complètes, incomplètes. Surtout, vous faites votre contrat et votre contrat, il n'agira que le premier jour. Donc, vous le signez surtout que le premier jour de garde. C'est très important. Faites comme ça. Et puis, n'hésitez pas à mettre plein plein de choses dedans. Vous pouvez, bien sûr, rajouter des clauses. Il y en a des très bien sur le site de votre ville. Même de votre département. Moi, je prends celui du département et je le trouve vraiment très complet. Il est vraiment très bien. Donc, voilà un petit peu pour les CDD, les CDI en année complète, incomplète et surtout l'occasionnel. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations. Là, je vais vous faire d'autres vidéos sur le contrat actuel et j'espère que ça vous aura au moins éclairci un petit peu de quand utiliser le contrat en année complète, en année incomplète, le CDD ou l'occasionnel. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à mettre un petit pouce si vous aimez bien. Partagez évidemment la vidéo et puis d'activer les notifications avec la petite cloche. Je vous dis à très bientôt. Salut !